C'était de revenir sur ces deux présentations qui sont très techniques, très compliquées. Et donc, en fait, le travail qui est fait actuellement, c'est de basculer de la minéralité à la biologie. Et donc, l'agriculture qui se prépare, c'est une agriculture, alors j'avais provoqué un petit peu tout le monde en disant qu'elle sera biologique, mais bio avec un grand B, un tiré de l'ordinateur, un petit tiré du 6 ou je ne sais pas la lettre qui le met, et un grand L avec logique. Et donc, cette agriculture biologique qui arrive, elle n'est pas construite sur le NPK. Elle est construite sur le carbone et sur les cycles de la biologie. Et donc, c'est quelque chose qui est complexe parce que finalement, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les plantes dans la nature poussent sans aucune fertilisation? Et les miennes, je suis obligé de fertiliser quasi comme un malade pour y arriver. Et donc, en zoomant là dessus, on s'est posé des questions. Un sol qui n'a pas de matière organique, il ressemble à quoi? On le voit dans nos champs ici, dans le Gers, mais de plus en plus sur toute la France, il n'y a pas grand chose qui pousse. Et puis finalement, si on vire un paysan, on a une succession de plantes qui vont se mettre en place pour recréer un écosystème. Et au début, finalement, ces plantes, elles ont des très, très grandes difficultés à pousser réellement. C'est une pelouse, c'est quelques petits arbustes, c'est des plantes pionnières. Et on va mettre 100 ans au moins. Alors plus c'est dégradé, plus il vous faut du temps à faire une forêt. Et cette forêt, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est le rendement maximum du végétal qui gagne la bataille. C'est-à-dire la biomasse produite, elle est énorme. On a curieusement, avec les végétaux, restauré la fertilité des sols. C'est-à-dire, on lui a mis beaucoup de matière organique en stock. Donc ça s'appelle l'humus, mais il y a aussi beaucoup de matière organique qui se dégrade rapidement. Donc qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Pourquoi un sol où les plantes poussent? Il y a beaucoup de matière organique. Et que probablement, la réponse qui vient, c'est que cette matière organique, c'est un substrat très particulier qui favorise la croissance des plantes. C'est-à-dire que la seule photosynthèse ne suffit pas pour augmenter le rendement. Et donc, une grande partie du rendement viendrait du sol lui-même, c'est-à-dire du carbone stocké dans le sol par le système biologique et végétal. Et donc, ça nous a donné des formules un petit peu choc. Quand le sol mange du carbone, il produit de l'azote. Plus il mange du carbone, plus il produit. Et donc, il y a bien un problème d'hétérotrophie des plantes. C'est-à-dire qu'il est probable que la seule photosynthèse ne soit pas capable d'alimenter la productivité des systèmes végétaux. Une partie vient de ce fameux stock qu'elle met en place et dont elle puise dedans pour augmenter le rendement. Alors, on fait des expériences et j'en ai fait avec François. Et c'est avec François qu'on a ouvert ce débat, d'abord entre nous. Et là, c'est la première fois qu'on vous l'envoie réellement sur la place publique. Parce qu'il faut créer ce débat-là. Les jeunes ou les moins jeunes comme Nadine, on les fait enquêter dans la bibliographie. On voit qu'on sait beaucoup de choses, que c'est très complexe. Quand vous allez dans le détail, c'est très complexe. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'on va simplifier d'abord les raisonnements pour se fixer un fil rouge sur lequel on peut complexifier par la suite. Donc là, on a fait une mauvaise méthode. On a complexifié avant et maintenant, on va simplifier. Alors, le titre de la présentation, c'est « Les plantes poussent toutes seules ». Elles ont un secret et elles mangent de la viande. Pour faire simple, c'est comme ça que ça va marcher. En fait, on a eu un petit aperçu avec nos fameux acides aminés qui passent en direct. Donc, il va falloir des protéines à un moment donné qui arrivent quelque part. Et on va se rendre compte que nos bactéries, etc., peut-être que les racines, elles font des lises des microbes. C'est-à-dire, elles vont les manger d'une certaine manière pour les absorber. Parce que ces microbes, dans leur cycle de vie et de recyclage, ils vont être enrichis en acides aminés. Et que la plante, elle préfère les acides aminés aux nitrates. Et nous, on a appris que les plantes étaient des pompes à nitrates. Non. Les nitrates, dans la nature, la nature, elles débrouillent pour qu'il y en ait le moins possible, voire pas du tout. Donc, on a une agronomie qui est complètement construite dans l'erreur des labos. Parce que si je mets les nitrates toutes seules, oui, effectivement, la plante, elle absorbe des nitrates à gogo. Donc, on dit super, des pompes à nitrates. Mais quand on met les trois ensemble, des acides aminés, de l'ammonium et des nitrates, les nitrates, zéro, pas absorbés. L'ammonium, plutôt, et les acides aminés en premier. Donc, il y a un truc. Qui aurait eu l'idée de construire un plan de fertilisation de ma vigne, de mon champ de blé ou de maïs ou Dieu sait quoi, en fertilisant les sols avec des acides aminés ? Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que finis mes plantes d'épandage. C'est de l'azote qui n'existe pas dans l'administration. Super, je fais ce que je veux. On fonce. Et on va voir de plus près. Donc, je suis en train d'expérimenter les premiers fertilisants à base d'acides aminés. Et quand j'ai commencé cette enquête-là, il y a quelques années, c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui remettent de la science, parce que mon discours est un petit peu provocateur. Mais globalement, ces acides aminés, ils vont nourrir le végétal. Et là, j'ai une expérience où le paysan, il va me dire, c'est pas mal du tout. L'année prochaine, on enlève tout l'azote et on ne fait plus que ça, parce que c'est le plus beau lot du système. Donc, laissons-nous surprendre. Alors, on a des plantes qui poussent. On ne sait pas toujours pourquoi, mais on a compris qu'elles poussent toutes seules parce que l'azote vient de l'air. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de facteur limitant. On a azote dans la nature et dans mes champs agricoles tout le temps. On fait des expériences. Donc, ça, c'est des expériences sur le maraîchage. Allez, le truc classique, j'ai une prairie. Alors, c'est ici. C'est quoi ? Voilà. J'ai une prairie. Ah ben, attendez, je reviens en arrière. J'ai une prairie, je la laboure, je plante des trucs. Ça va pousser, je récolte. Bon, la récolte de ce système-là où, finalement, on va minéraliser la matière organique, avoir des risques d'érosion, bio, pas bio, même débat. C'est pour ça qu'on a décloisonné les carcans. C'est agriculture bio ou pas. On est dans le même bateau avec les mêmes problèmes. Et à un moment donné, ce qui va arriver là-dedans, on va produire plus ou moins, allez, entre 20 et 40 tonnes hectares de courge. Bon, pourquoi pas ? Ça peut rapporter de l'argent en légumes. Ça me coûte un peu. Bon, on peut faire... Alors, ça, c'est des dollars parce qu'on avait présenté ça au symposium sur les sols vivants à Montréal. Donc là-bas, on parle en dollars. Donc vous nous excuserez, mais un dollar égale un euro et puis on va y arriver à peu près. Et on est là-dedans. Autre expérience, c'est celle qu'on a fait avec les sols vivants. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre prairie. On va tout couvrir avec une toile tissée. Donc ça va empêcher la photosynthèse. Les plantes meurent. À travers la toile tissée, on va planter des courges et on va les ramasser. Alors là, du potimarron, pas de souci, ça c'est propre. Donc vous n'avez même pas besoin de les laver. C'est nickel. Quand vous faites du jardinage spécialisé, on se rend compte que sans rien faire, uniquement avec la dégradation de la prairie sous la bâche, vous allez produire entre 30 et 50 tonnes de potimarron. C'est-à-dire qu'on produit autant que si on fertilise et qu'on démolit la prairie. Alors voire même plus, puisqu'on s'est entraîné. On fait plus aujourd'hui. Donc il y a un problème. C'est-à-dire que ça pousse sans fertilisation et sans travail du sol et qu'il n'y a absolument pas besoin de tout ça pour que ça fonctionne. Et ça, c'est les expériences qu'on peut se permettre très facilement dans un système de petites parcelles par maraîchage. Donc ça nous a donné un projet maraîchage sur sol vivant. Ça cartonne. Il n'y a plus un seul maraîcher qui va s'installer qui ne veut pas faire ça. Par contre, il va falloir apprendre à le faire. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et finalement, on se rend compte que la seule façon qu'on s'éplante là de pousser, c'est peut-être de digérer de la matière organique. Il se passe des trucs. Alors, on continue. Alors ici, on a le champion de France. Il s'appelle Christian Abadi. de ces nouveaux systèmes en grande culture. Alors, en grande culture, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un couvert végétal d'hiver qui va être restitué au sol au moment du sommet du maïs. On a changé un petit peu les densités et puis les façons de semer le maïs. C'est-à-dire, c'est à 40 cm de large et plus à 80. Voilà, pour faire simple. Parce qu'en fait, ça couvre mieux, ça pousse plus vite. Il y a plus de végétal. Bref, on est dans le monde du végétal. Donc, on met des plantes partout. Et au final, on fait des très, très bons rendements. Et on a commencé à paramétrer les systèmes. Donc là, il y a toujours un petit peu de phyto. Bon, on désherbe. Voilà, on apprend. Ce qui nous a intéressé, c'est le potentiel de la biomasse végétale qui va être restituée au sol. C'est la fameuse ration du sol. C'est une thématique qu'on a construite. On a dit que le sol, il doit manger du carbone. Donc, comme on a une ration pour les vaches, on a une ration équilibrée pour les hommes, il existe probablement une ration équilibrée pour le sol. Sauf qu'on n'en connaît pas tout à fait sa nature. On a des idées. Les feuilles mortes, elles sont bien digérées par le sol. Les branches aussi. Ça nous a donné le bois raméal fragmenté. Donc, on a des outils d'investigation intéressants. Il y a les racines qui meurent. Donc, le sol, il mange bien quelque chose. La question, c'est quoi ? Comment ? À quelle vitesse ? Combien il lui en faut ? Etc. Et quand on a fait un petit peu le bilan de ces champs de maïs, on produit quand même 10 tonnes de matière sèche de paille, 13 tonnes de matière sèche de risodéposition. Ça, c'est la culture du maïs. C'est-à-dire, les racines, elles réinjectent énormément de carbone dans le sol. Alors, justement, on commence à découvrir que ce n'est pas si simple que ça. Les exudas, il y a des sucres, du glucose. Sans doute, il y a des acides aminés quelque part et que ça pourrait bénéficier à la croissance du maïs. Il y a tout le couvert végétal ici qui va être restitué également. Donc, ça nourrit le sol. Alors là, on a plutôt des légumineuses pour un maïs. Et finalement, la ration du sol, c'est 35 tonnes de matière sèche à l'hectare et à l'année dans ce modèle-là. Des trucs qu'on n'a jamais vus parce qu'on ne les a jamais vraiment regardés comme ça. Et ça, c'est la nourriture pour l'activité biologique. Et donc, quand vous prenez vos 35 tonnes de matière sèche, ça vous fait 14 tonnes de carbone pur qui va être restitué dans la ration du sol à l'hectare. Donc là, tout d'un coup, je me dis, tiens, je suis en train d'envoyer du carbone dans le sol et est-ce que ce carbone-là n'aiderait pas à augmenter la productivité du système en plus de la photosynthèse ? D'où augmentation possible ahurissante des rendements dont on ne connaît pas la limite. Un maïs est donné dans les bouquins 35 tonnes de grains pour les champions du monde parce qu'il y a des concours de champions du monde de production de maïs. Et pour le blé, on dit, alors on le fait dans une serre, c'est 35 tonnes de blé à l'hectare de grains. donc la paille et les racines et tout avec. Donc il y a énormément de carbone dans ces systèmes-là et nous, on est à peine capables d'en produire 5 fois moins, c'est-à-dire, allez, 6, 7 tonnes quand tout va bien. Donc on est très nul globalement quand on est paysan. Mais pas que paysan, c'est toute la sphère de la production agricole qui est nulle parce qu'elle ne s'est jamais attachée à faire fonctionner une plante selon sa construction biologique naturelle qui a 4 milliards d'années. Et donc ça, ça nous a un petit peu interloqué et puis on se rend compte que ce couvert, il va aussi produire 2 ou 300 unités d'azote et que le maïs, pour faire son rendement grain, il a besoin de 300 unités d'azote. Et donc il y a de l'azote qui rentre par les plantes et que vous n'en avez pas l'utilité d'en rajouter. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu surpris et finalement, on a continué les débats. Alors, voilà, la terre fertile, qu'est-ce que c'est ? Voilà, les plantes, elles fabriquent le carbone du sol, les feuilles, les racines, le bois, etc., les mousses. Mais, c'est le sol qui fabrique le carbone de la plante. Donc là, c'est... Et on voit bien que dans le désert où il n'y a pas de carbone dans le sol, c'est très compliqué de démarrer à faire pousser une plante. Alors, on dit, c'est le soleil, c'est le manque d'eau et puis finalement, on ne s'est jamais posé la question si c'était vraiment le manque de carbone. Et les gars qui font des expériences avec du BRF en plein désert, tout de suite, plaf, les rendements, ils explosent. Alors, on protège un petit peu du soleil, il suffit de mettre un voile qui laisse passer la lumière mais qui protège, qui met à l'ombre, en fait, réellement. Et quand vous mettez du carbone dans le sol, bing, ça part. Donc, il y a un problème. Est-ce que le rendement vient du sol ou est-ce qu'il vient de l'air ? Eh bien là, je vous garantis que vous n'êtes pas fiers parce qu'on vous a toujours dit que c'est la photosynthèse qui commande. Oui, elles commandent soit, mais ça ne suffit pas. Et donc, les plantes, elles ont inventé ce système, un réservoir de carbone dans le sol pour augmenter la productivité. Alors, le modèle, on le connaît. Le monde entier a planché là-dessus dans les années 90 et on a retenu cette source-là. C'est les Américains qui nous ont fait ça. Voilà. Le sol vivant est une unité de recyclage. Voilà. Et ça, il va falloir qu'on s'y attèle. Je produis, j'utilise, je recycle parce que je recycle tout. Je ne manque jamais de rien. Point. Le développement durable, c'est ça que la société doit faire. C'est le cycle des végétaux sur un sol vivant. Voilà. Toute la société doit se prendre ce modèle-là. C'est urgent, urgent, urgent. Fini la croissance, fini la décroissance, tout ça, vous mettez aux ordures. Ça n'a aucun sens. La nature, elle fait du développement durable depuis la nuit des temps. Avec zéro CO2 dans l'air, regardez bien. 0,04% exactement. Il n'y en a pas de CO2 dans l'air. je fais toute la vie sur la terre. Et donc, pour que ça fonctionne, il y a bien un truc, on partage. Je ne m'accapare pas la richesse. Un milliardaire, il est en défaut de développement durable. Pourquoi ? Parce qu'il garde l'argent sans le remettre dans une boucle de production, principalement. Vous voyez ? Donc, on va se rendre compte que c'est gratuit. Ça, toute la vie sur Terre, elle se fait gratuitement grâce à un moteur à électrons, qui est un photon, qui est la photosynthèse. Énergie inépuisable et carbone rare qu'on va recycler tout le temps. Tout le carbone de trop, les plantes, elles l'ont mis quelque part. Devinez où ? Le pétrole, le charbon, on l'a enterré dans la terre parce que probablement ça ne sert à rien pour faire pousser une plante. D'accord ? Puisque c'est avec presque rien que ça marche. Et c'est parce qu'il n'y a presque rien que nous, on est là. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Et puis finalement, on regarde la photosynthèse elle-même. Dans l'atmosphère, vous avez 750 gigatonnes, alors c'est des milliards de tonnes de carbone pur. Voilà, 0,04%, c'est ça. Et la photosynthèse de toutes les plantes sur la terre, c'est 62 gigatonnes récupérées tous les ans dans l'air. Donc ça veut dire qu'en 10 ans ou 12, vous n'avez plus de CO2 dans l'air pour la photosynthèse. Or, la vie sur la terre, elle dure depuis longtemps. Donc, heureusement qu'il y a des pollueurs qui envoient du CO2 et autre chose du gaz carbonique, du méthane dans l'air. Vive les vaches, mais oui, parce qu'elles vont manger la plante qui a récupéré le carbone et on va polluer allègrement parce qu'il faut renvoyer un maximum de gaz à effet de serre pour que la photosynthèse puisse continuer. je m'insurge contre les imbéciles qui disent que les vaches sont responsables de l'effet de serre et du changement climatique. C'est débile. Plus débile que ça, on meurt. Je suis responsable en tant qu'être humain. C'est moi qui ne fais pas bien mon job. Et donc, à un moment donné, il va falloir mettre les points sur les i et appeler un chat un chat, un problème, un problème. Le CO2 n'est pas un problème pour l'agriculture. C'est un problème pour ma société industrielle et je ne sais pas qui. Mais quand on regarde tous nos modèles, ils sont dans la linéarité. Je mine du fer, je transforme, etc. J'en fais des bagnoles et je jette. OK ? Eh bien, cyclez-moi ce modèle-là. Produire, utiliser, recycler. Et si on savait recycler nos bagnoles, nos ordis, je ne sais pas quoi, il n'y aurait pas de problème de ressources. C'est évident. On l'a devant les yeux. On ne sait pas comment ça marche. Il y a de l'ingénierie à déployer. Je vous garantis, il y a du taf. Et donc, on est là-dedans et on travaille avec ce modèle et finalement, on a un aperçu de la complexité avec les acides aminés, etc. Comment ça marche. Et la terre fertile, c'est ça. J'ai mon quénopode, il pousse et puis qu'est-ce qu'il me dit ? Il fait de la photosynthèse, il pompe les nitrates, pas de nitrates dans un sol pour que la, comment dire, pour que les plantes poussent. Donc, j'ai une pompe à nitrate, ça s'appelle un quénopode. Et finalement, il me dit que je produis du bois. La tige, c'est une baguette de bois. Voilà. Donc, première info, pas de nitrate dans le sol, je pousse, je fais du bois, je nourris le sol avec du bois. C'est impressionnant. Tu dis, punaise, ça pousse avec du bois. Et moi, je dis, non, ça pousse avec de l'ammonitrate. Non, ça ne pousse pas avec de l'ammonitrate. La preuve, on est en crise agricole. Et puis, finalement, on va intervenir ici. La paille, elle tombe par terre, elle est jaune. Vous l'avez tous vu. Je moissonne, c'est jaune. OK ? Bien, quand vous laissez la paille sur le sol, elle devient noire. Donc là, il y a des petites bébêtes qui hydrolysent le carbone de la paille et qui captent l'azote de l'air. Ça s'appelle des azotobactères, des fixateurs libres. et vous commencez avec le végétal à produire à produire quoi ? Des protéines animales, des bactéries. Moi, je suis des bactéries, une construction bactérienne. Je suis de la viande. Tu dis, mince, la feuille, elle tombe par terre, le bois, elle tombe par terre et c'est la viande qui la mange. Bien oui. Parce que c'est ce que la nature a inventé. Dès qu'il y a un végétal, c'est la viande qui va le dégrader. Les mangeurs de végétaux, ce sont des êtres vivants, riches en protéines, c'est de la viande. Alors la bactérie égale viande, point. Et là, vous avez simplifié votre débat. Alors on peut le complexifier, il y a de la science pour ça. Et finalement, ici, il va se faire une espèce de soupe du sol sur le sol. C'est devenu noir. Donc cette soupe, c'est sur N24, elle va être absorbée par des vers de terre. Voilà. On fait de la soupe, les vers de terre mangent ça. Donc ils vont manger de la protéine microbienne, ils vont manger de la viande. Voilà, on va le dire simplement. Et ils vont digérer ça avec un petit peu de cellulose, il reste encore de la fibre et on va manger, mélanger ça avec la terre et là, on va fabriquer le complexe argilo-humique. En fait, c'est un super excrément. Voilà. Le vers de terre, il mange et il fait pipi et caca. Et là, c'est la crise phénoménale. Dans le mot pipi, vous devez entendre urine, urée, l'azote de la nature. C'est pour ça que les plantes poussent si bien toutes seules. C'est de l'urée. Et l'urée, dans sa phase de dégradation, ça va donner naissance à votre ammonium qu'on a vu tout à l'heure, le fameux NH4+. jamais de nitrate. Toujours de l'ammonium. Et donc, ça, c'est la première phase. Et ici, vous allez faire une espèce de colle. On sait bien, le caca, ça colle. Donc, ça structure vos habitats. Et le caca, il va être mangé par des mangeurs de caca qui, à leur tour, font pipi caca. Et donc, ces mangeurs-là, principalement des bactéries, ils vont faire apparaître des molécules chimiques. Et en fait, ça, c'est plus à jour compte tenu de ce que l'on sait maintenant. Maintenant, on sait que là, il apparaît des acides aminés réellement qui sont issus de ce tas de viande. Et finalement, les plantes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont se servir dans le tas de viande, ici, qu'elles vont faire de la lise microbienne pour absorber non seulement les éléments minéraux que toute la biochimie a libérés et les protéines acides aminés contenues dans les bactéries et certains champignons. Ça marche. Et donc, maintenant, je vais avoir un gros problème de société et de civilisation puisque je viens de découvrir que dès que la plante a fait de la matière organique carbonée et qu'elle touche le sol, elle va être digérée par un tube digestif finalement qui est rempli de viande et qu'on pourrait même simplifier en disant que c'est parce que les plantes mangent de la viande qu'elle pousse si bien que ça. et donc, maintenant, j'ai un problème dans mon champ. Est-ce que je dois mettre de l'ammonitrate ou des acides aminés ? D'accord ? C'est-à-dire une bouillie végétale de bactéries pleines de la viande à bloc pour que ça pousse le mieux possible. Et finalement, on va se rendre compte que ça, ça fait transférer du carbone puisqu'il y a du carbone partout dans les acides aminés, que ça fait transférer de l'azote puisqu'on va trouver de l'azote partout en plus de l'urine et de l'ammonium. D'accord ? Et donc, finalement, vous avez une formule magique. Plus je nourris le système vivant du sol, unité de recyclage, plus je vais avoir d'éléments minéraux et des acides aminés, plus je vais produire. Plus je nourris, plus je produis et le rendement, il explose. Et la photosynthèse, c'est le moteur qui rajoute un tout petit peu de carbone. Mais comme il n'y en a pas assez, je dois le remettre tout de suite. Et donc, ces systèmes-là, ils marchent très bien. vous pouvez fertiliser. Tous les fertilisants viennent ici dans la case bactéries. Donc ça, on le sait. On ne s'attarde pas. Regardez ce que nous font les scientifiques. Dégradation d'une feuille jusqu'à un moment donné. Nous donner ce qui va finalement servir de garde à manger aux plantes, c'est-à-dire des êtres vivants qui vont être mangés à leur tour. Donc, le débat, il est très simple. On faisait des choses comme ça. On ne met que de la paille. On fait pousser les plantes. Donc ça, ça a des rendements aussi élevés qu'un système minéralisé où on met du NPK. C'est pour ça que à l'INRA de Grignon, ils ont simplement oublié un système où on nourrit le sol avec du carbone. Voilà. Et il faudrait le faire apparaître. Ce n'est pas trop tard parce que justement, il est probable que ce système qui mange du carbone, il dépasse tous les autres en quelques années. on pourrait prendre le sol où on n'a jamais rien mis et ça, c'est sûr, si on le nourrit au carbone, dans quelques années, il est supérieur aux autres. Donc, ce serait très intéressant de le faire. Et donc, on se rend compte qu'on a mis en place les systèmes fins d'azote. ça marche comme ça. L'azote vient de l'air. Il va être récupéré par des bactéries dans la paille. Il va minéraliser et les plantes, elles pompent de l'azote. Et là, maintenant, il faut qu'on rajoute, vu les connaissances qu'on a vues ce matin, les acides aminés qui, dans la chaîne de nutrition, apparaissent. Et donc, on va pouvoir exclusivement fertiliser nos plantes avec des acides aminés. Donc ça, ça devient super intéressant. Alors, on avait mis plein de trucs. Bon, voilà comment ça marche. En gros, on a un seul ennemi dans ce système agricole naturel. c'est le soleil. Et ça, on ne l'avait pas compris. C'est-à-dire que dès que le soleil va toucher la terre, vous avez un pouvoir d'assèchement, d'oxydation et de destruction puissants. Alors que le soleil, il doit toucher le moteur qui est la photosynthèse de la feuille. Et dès que vous allez avoir le soleil qui touche le sol nu, en fait, vous êtes dans l'incapacité de récupérer la biologie des êtres vivants parce que tous ces êtres vivants qui vont manger le premier carbone à la surface du sol qui font la soupe, ils sont sensibles aux ultraviolets. En fait, moi, tout seul, tout nu au soleil, je meurs. Eh bien, une bactérie aussi. Et finalement, qui est-ce qui résiste au soleil tout seul, tout nu ? Ce sont des bactéries pathogènes, principalement, des thermophiles, qui peuvent résister très très haut, mais celles-là, elles nous intéressent beaucoup moins. Donc on est un petit peu malheureux avec ça. Donc on se dit que le sol, il doit rester dans une boîte noire, d'accord ? Avec beaucoup, beaucoup de nourriture et à l'humidité, fatalement. Donc voilà, c'est fini. Donc on sait que cette paille-là, elle va passer de 100 à 24 et puis que globalement, à chaque fois que le sol va digérer une tonne de paille et alimenter ce circuit de viande pour faire pousser la plante, il va aussi capter quasi 10 unités d'azote en passant dans l'air. Donc voilà, on a trouvé tout ça dans la bibliographie. Je remercie beaucoup Nadine qui s'est penchée sur la lecture de tout ça. Alors on voit bien que c'est compliqué de retransmettre tout ça de façon complexe et scientifique. donc je préfère simplifier le débat. Regardez bien dans l'écosystème, plus je mange de la paille, plus je produis de l'azote. 10% vient avec la pluie ou la neige, l'azote de l'air. 60% du besoin de tout ce que les plantes ont besoin pour pousser, ça vient de ce circuit organobiologique donc sur la minéralisation, la dégradation des feuilles et la lise microbienne qui va donner des acides aminés et de l'urine. Et finalement, 30% viennent du stock et du recyclage, de l'humus lui-même, d'où l'importance de ce stock puisqu'en fait, on peut prédire que si on a de la biologie et de l'humus, vous êtes autonome dans votre cycle de fertilité. Donc ça, ça fait défaut partout et la biologie aussi, elle n'existe toujours pas dans les livres d'agronomie, c'est NPK toujours et encore. Et finalement, ce que l'on sait avec Marcel Boucher, c'est que une tonne de verre de terre, ça produit environ 600 unités d'azote sous forme urée-urine. Là, vous êtes médusé, donc je comprends que moi, paysan, je n'en ai jamais mis assez pour que ça pousse réellement au niveau où il faudrait. Mais tous les plantes de fumure administrées me l'interdisent, ça. 600 unités d'azote, vous n'y pensez même pas. 170 max. Et donc, les systèmes organobiologiques, ils vont nous bousculer complètement toutes nos méthodes, toutes nos normes, d'accord ? Tous nos cahiers, plans d'épandage, etc., etc. Tout ça, ça va voler un éclat sous le potentiel et la poussée de la biologie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, du coup...